Salut à tous, une vidéo qui sera liée à l'installation de Vivaldi sous Funtou. Vous savez, Funtou c'est une GENTOU, dirons-nous, sous stéroïde, sur certains plans. Pourquoi d'ailleurs ça ? Parce que je me suis aperçu que depuis quelques temps, tout ce qui est GENTOU, précompilé ou pas, semble avoir le vent en poupe. Pourquoi pas après tout ? Parce que si on regarde sur DistroWatch, avec le classement de curiosité, qui vaut ce qu'il vaut, Si on cherche Sabayon, la GENTOU précompilé historique, elle est 65e. Si on cherche la Redcore, la GENTOU est 49e, la Redcore est 53e. Donc en gros, dans la top 50, il y a déjà la GENTOU, la Funtou, elle est vraiment très loin. Et si on cherche Funtou et Calculate, qui sont deux... Enfin, Funtou, la Calculate, qui est la GENTOU précompilée, dont on parle beaucoup, elle est quand même assez bas. Elle est 105e sur le classement de curiosité, la Funtou doit être dans les 200 et quelques. 172e. Bon, ça vaut ce que ça vaut. La Funtou, c'est ça. Et c'était créé par Daniel Robbins, qui est un des papas de la... Voilà. Un des papas de GENTOU Linux, qui en 2007, constatait qu'il y avait des problèmes de stabilité pour compiler GENTOU, a décidé de lancer le projet Funtou. D'ailleurs, je le préfère, parce que je trouve qu'il est plus simple d'accès. Bref, ça, ferme la parenthèse. Et puis, récemment, même si Adrien ne me suit plus, je continue de le suivre, et il a dit qu'il annonçait que son... que BV102.0, vous savez, le navigateur créé par les anciens d'Opera Software, était disponible pour GENTOU et Calculate, via son overlay. Un overlay, en gros, pour simplifier, c'est le même principe qu'un PPA, c'est une couche supplémentaire. Je simplifie largement, mais c'est l'idée. Je tiens à m'excuser si c'est un peu simplifié, mais je voulais donner un ordre d'idée. C'est tout. Je n'ai pas, franchement, énormément d'habitude de GENTOU, mais en gros, c'est le même principe. C'est des composants tiers qu'on rajoute pour rajouter des fonctionnalités. Bref. D'ailleurs, je tiens à préciser que la fin de tout que je vais vous montrer sera partie de ce gros live technique qui sera enregistré dans quelques heures au moment où j'enregistre la vidéo. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Voilà. Le lien d'ailleurs s'y trouve. Et d'ailleurs, vous vous demandez, vous savez que Fun2, Gain2 et compagnie, c'est du on précompile tout, point barre. Mais vous savez combien de temps j'ai mis pour obtenir ma Fun2 ? En comptant, bien sûr, les périodes de pause, les minutes de sommeil et compagnie. Deux jours et demi. Dans une machine virtuelle. Oui, parce que la récupération du stage 3 de base, vous avez l'heure, 14h45, le 5 septembre. On est le 8 septembre, presque trois jours. Voilà. Avec un overlay, enfin un stage 3 qui date du 27 août. Voilà. Donc, je lance la machine virtuelle. Et on est parti. Donc. Donc, j'ai pris un noyau 4186. Pour avoir quelque chose de plus récent que le noyau précompté d'origine. Oui, j'ai utilisé le GeneCarnel. Oui, je sais, c'est pas bien, mais j'ai envie de me prendre la tête. C'est pour une machine virtuelle, je n'en avais pas non plus. Bon, j'aurais pu délectiver tout ce qui est Wi-Fi, par exemple. Mais je n'avais pas envie de me prendre la tête. Voilà. Donc là. Bon, j'ai pris un maté. Et j'ai essayé de reproduire à peu près mon environnement quotidien. Bon, maté 1.20 sur Archinux. Et j'étais étonnamment surpris, c'est que Ventoo propose un maté 1.18. C'est pas Ventoo. Donc aussi, bon, mais j'ai installé LibreOffice, Fazila, Mozilla Firefox, et ce n'est pas de compagnie. Mais ce qui nous intéresse, c'est Vivaldi. Donc, pour faire quelques recherches rapides, j'ai installé Port Hall. Pour faire déjà des recherches. Et je vais voir si Vivaldi est disponible. Ou s'il va falloir que je rajoute un overlay. Donc là, il va gueuler parce que je ne suis pas en route. Voilà. Si je cherche Vivaldi. Ah, il y a deux réponses. Vivaldi snapshot. Et Vivaldi tout court. Apparemment, c'est directement disponible. Sur le... Alors, résumé. Vivaldi. Blablabla. Netkit. Parce qu'ils utilisent les kits eux pour les overlay. Fin de tout. C'est plus propre, en ce qui dit jamais. Donc, c'est sur Netkit. On est installé. Blablabla. Donc. Je vais essayer de lancer l'installation Indocommande. Alors, on va faire un sudo Emerge. Et d'abord, on va voir ce qu'il va nous faire. Vivaldi. Snap. Shot. Après, je vais vous dire qu'au moins, Vivaldi, j'en ai rien à faire. Mais c'était juste pour la curiosité. Je suis plutôt fan des moteurs Gecko. Parce que Chromium suffit largement pour le côté Chrome. Ouais. Donc, il nous fait une recherche. C'est toujours un peu long. C'est du Game2. Et apparenté. Je me suis mis un ZDSH. Basique. Voilà. Donc, il va me mettre l'anglais, le français. Et le Spix. Et il faut là... Alors, il faut que je crée le package pour la licence. Et j'ajoute ça. Donc, pour accepter la licence. C'est le nano, etc. Portage. Package. Package ou packages. Package.licence. Elle est là. Je vais faire un copier-coller. de cette information. Parce que j'ai la flemme de repopier. Voilà. Et je fais CTRL-X. Normalement, si je redemande à ce qu'il me dit... Est-ce qu'il va me guéguer encore par rapport à la licence ? Parce que c'est un logiciel non libre. Il va le dire. Non. Ah oui, c'est une version multilibre. Parce que je ne me suis pas fait chier à prendre depuis 64. Je suis resté en suivant le guide de Fun2. Donc, on va faire Emerge-S. Emerge. Et comme il va dire, c'est un logiciel non libre. Ça va être juste récupération d'un tarbol. Pré-compilé. Et... Ils ont place. Donc, je ne sais pas combien de temps va prendre Spitz. Mais c'est vrai que là, je peux vous dire que compiler, c'est non. LibreOffice que j'ai recompilé pour des raisons pratiques, 3 heures. Firefox, 1 heure. Pour avoir l'aide en ligne dans Maté, il a fallu recompiler WebKit GTK, 2 heures de plus. Gain2 ou Fun2, vous l'installez le lundi, vous le finissez le vendredi. Mais après, ce n'est pas la semaine en question. Désolé. Mais c'est vrai que c'est tellement long que... C'est gamin. Ah, peut-être qu'il y a FFmpeg pré-inséré. Donc, on va voir maintenant si Vivaldi, Snapchat se lance. Comme si on voit son développement, ça peut très bien me péter la gueule. Croisons les doigts. Je ne le sens pas. Est-ce qu'il y a un problème de lancement ? Ah, d'accord ! File too short. Bon, d'accord ! Il y a un problème. L'iff.fmpeg.so Donc, je vais voir. Bon, ce n'est pas bien grave. L'outil système. On va chercher FFmpeg. On peut déjà l'installer, mais il ne se lance pas. Alors, FFmpeg. Le joueur, c'est Vivaldi. Quelle dépendance il propose ? Vivaldi tout court. FFmpeg.so Donc, on peut l'installer. Vraiment, on ne peut pas le lancer. Par rapport à un premier empaquetage. Alors, voyons. File too short. Bon, si je fais un sudo... Ah non, si j'enlève le fichier, il ne va pas l'apprécier. Donc, apparemment, il y a un petit bug avec Vivaldi. On peut l'installer, mais on ne peut pas le lancer. On va voir avec Vivaldi officiel. Bon, mais c'est normal. C'est une version, après tout, de développement. C'est quand même honnête. Apparemment, la main était impactée. Le fichier de compilation était trop petit. Enfin, le fichier de compilation de FFmpeg était trop petit. Donc, on va faire Emerge Vivaldi. Bon, ben là, ça ne faudra pas de chance pour Vivaldi. Une version de développement, après tout, ça peut toujours vous péter la gueule. Donc, là, on va faire pareil. On va modifier le package du synth. Voilà. Et on va voir avec Vivaldi. Peut-être que la version 1, quelque chose, se lancera. mais j'ai comme l'impression que le git, enfin, le commit pour impacter Vivaldi et la snapshot n'est pas franchement super au point. Ça peut arriver. Donc, on va voir si Vivaldi, un point, quelque chose fonctionne. Ah oui, ça fonctionne mieux. Donc, là, c'est un problème d'impactage. Donc, installer Vivaldi snapshot, oui, le faire fonctionner, ben, ça dépend de l'impactage. Voilà, vous avez vu, quand même, c'est assez rapide à installer pour une certaine raison. C'est un binar précompilé. Mais Vivaldi, vous savez quoi ? Moi, Vivaldi, c'est ça. Je ne suis pas fan. Voilà. Donc, désolé pour le manque de chance par rapport à l'installation de Vivaldi, la version de développement. Ça peut arriver. Un snapshot, c'est un développement. Donc, le paquet a mal été fait. Par contre, t'as pas de chance. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.